Parallèlement à son programme de vol régulier, la compagnie aérienne française ASL Airlines maintient ses vols spéciaux au départ de l'Algérie à destination de la France pour le mois d'août 2022. Elle prévoit, en effet, plus d'une centaine de liaisons sur de différentes routes entre les deux pays. Le transporteur français opère des vols spéciaux au départ de l'Algérie vers la France depuis plusieurs mois. Malgré la reprise de ses vols réguliers dans le cadre de l'ouverture partielle des frontières, elle a maintenu son programme de liaison réservé, faut-il le rappeler, aux voyageurs ayant un motif impérieux pour partir en France. Force est de constater qu'ASL Airlines a renforcé considérablement ce planning spécial. Durant le mois de juillet, elle a prévu une centaine de vols, alors qu'au début, le nombre de ses liaisons ne dépassait pas la quarantaine. Plus d'une centaine de vols prévus par ASL Airlines depuis l'Algérie. Les mêmes routes, opérées en juillet, sont maintenues pour le mois d'août prochain, selon le programme dévoilé, jeudi 21 juillet, par le représentant officiel d'ASL Airlines en Algérie, Soleil Voyage. ASL Airlines compte desservir les aéroports de Lyon, Mulhouse, Lille et Paris depuis Alger, Oran, Anaba et Béjaïa. La compagnie aérienne française prévoit des liaisons quotidiennes vers Paris et Lyon, au départ de l'aéroport international d'Algérie. ASL Airlines a programmé également 4 vols au départ du même aéroport algérien à destination de l'aéroport de Mulhouse, 13 autres vers l'aéroport de Lille. Au programme de ses vols spéciaux, 9 liaisons Anaba-Paris, 13 vols de Jaya-Paris et 5 vols Oran-Lille. Le programme complet des vols spéciaux d'ASL Airlines durant le mois d'août 2022. Alger-Paris, du 1er au 31 août. Alger-Lyon, du 1er au 31 août. Alger-Mulhouse-Balle, 6, 13, 20 et 27 août. Alger-Lille, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 et 30 août. Dejaïa-Paris, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 et 29 août. Anaba-Paris, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 et 31 août. Oran-Lille, 2, 9, 16, 23 et 30 août. Le Maroc s'apprête à accueillir sa première édition de l'Octoberfest, la célèbre fête de la bière qui se tient chaque année à Munich en Allemagne. Une manifestation qui se tiendra le 28 octobre prochain à Casablanca, annonce la Chambre de Commerce et d'Industrie allemande au Maroc, à HK Marocco. Alors que la vente et la consommation d'alcool sont pénalisées au Maroc, la ville de Casablanca va accueillir en octobre prochain la première édition de la fête de la bière dans le Royaume. En effet, la Chambre allemande du Commerce et d'Industrie au Maroc, à HK Marocco, a annoncé, le 19 juillet, sur sa page Facebook l'organisation de la première édition de la fête de la bière. Le 28 octobre prochain à Bouscoura dans la ville de Casablanca. Vivez l'ambiance unique de l'Octoberfest sous un chapiteau de plus de 300 places. Une ambiance festive et chaleureuse typique de l'Octoberfest vous y attend. Assis à de grandes tables conviviales, dégusté des plats et boissons traditionnels de Bavière au rythme des fanfares de Munich, écrit à HK Marocco sur sa page Facebook. Les tickets sont déjà mis en vente selon un système de prix évolutif. 800 dirhams pour les membres et 1200 dirhams pour les non-membres, indique la publication. L'Octoberfest, qui débarquera pour la première fois au Maroc, est une célèbre fête de la bière qui se tient chaque année en Allemagne. Organisé à Munich de la deuxième quinzaine du mois de septembre jusqu'au premier dimanche d'octobre, cette fête rassemble chaque année une moyenne de 6 millions de visiteurs. On y sert 60 000 hectolitres de bière et 500 000 poulets rôtis en plus d'autres plats traditionnels bavarois tels que les saucisses et le rôti de porc. Lancé il y a à peine dix jours, le visa électronique marocain a déjà un grand succès auprès des ressortissants des pays désirants voyager au royaume. Parmi les plus grands demandeurs de ce nouveau document figurent les ressortissants israéliens, selon les chiffres annoncés le 21 juillet, par le porte-parole du gouvernement marocain Mustapha Betta, lors d'un point de presse. Le Maroc a lancé depuis le 10 juillet 2022 la procédure d'octroi du visa électronique Evisa, pour faciliter l'accès au visa aux ressortissants étrangers soumis à cette formalité. Dans un premier temps, les citoyens de 49 pays sont éligibles à ce visa électronique pour se rendre au Maroc, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Ce nouveau visa électronique, Evisa, a une durée de validité allant jusqu'à 180 jours, à compter de la date d'émission. Une fois au Maroc, le voyageur peut effectuer des séjours de 30 jours, tout en ayant la possibilité de rentrer et sortir du territoire marocain, selon la durée de validité du visa. Le E-Visa marocain est destiné aux ressortissants étrangers soumis à l'obligation de visa marocain, résidant légalement ou qui détiennent un titre de résidence ou de séjour dans l'Union Européenne, au Royaume-Uni, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon, indique le même communiqué. Les ressortissants israéliens et thaïlandais font également partie de la liste des bénéficiaires du visa électronique marocain, précise la même source. Les touristes israéliens affichent le rendouement pour le Maroc. Lors d'un point de presse organisé le 21 juillet, le porte-parole du gouvernement marocain, Mustapha Beta, a fait un premier bilan de l'opération du visa électronique. À la lecture des chiffres annoncés, il en ressort que ce sont les ressortissants israéliens qui arrivent en tête de liste des demandeurs du E-Visa marocain. À ce jour, 4241 demandes de visas électroniques ont été déposées, dont 540 express 2385 visas ont été accordées, 795 sont en attente de complément de dossier et 445 sont en cours d'examen, dont 2 express 58 demandes ont été rejetées, affirme le porte-parole du gouvernement Mustapha Beta, et de préciser qu'Israël a émis le plus grand nombre de demandes de visas électroniques vers le Maroc. Cet engouement des Israéliens pour le visa électronique marocain sera certainement suivi par un flux important de touristes israéliens vers le Maroc, notamment en cette période estivale. Pour rappel, les autorités israéliennes ont également procédé le 8 juillet dernier au lancement d'une plateforme numérique, Centre de demande de visa Israël au Maroc, BSR Global, dédiée aux ressortissants marocains souhaitant se rendre en Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada